Après une longue pause pour plusieurs prises de photos, nous continuons à avancer dans notre visite et nous nous rapprochons de cette belle statue magnifique. Là vous avez encore un grand espace, peut-être un deuxième endroit où se produisent les concerts, c'est très vaste, par la fête ici là, il y a de la place, un concert ici avec ses belles statues autour, les lumières qui vont bien avec, je pense que ça doit bien donner. En plus on voulait venir nous l'année dernière on avait vu qu'il y avait Martin Garrix qui venait là, on s'est dit allez on y va et tout sur un coup de tête pour descendre mais non, il faut prévoir ça aussi donc prochaine fois si jamais il y a des grandes stars qui viennent, il faudrait qu'on vienne faire la fête ici. Après j'ai essayé de jouer avec la vitesse ou l'ouverture, je l'ai fait au maximum. des petites voitures là, des voitures pour les gens qui veulent monter, possible, fort possible. Là il y a des vélos, les combis, les combis, les combis, Volkswagen, et on vole. Bon prochaine fois qu'il y a un concert ici là, on prend un billet puis on vient ici. Bah je sais pas moi j'entends, va te faire, ça t'as pas voulu là, t'es méchant hein. Donc petite info pratique, vous pouvez louer des vélos pour aller je pense jusqu'à aller voir la grande statuette là, je sais pas où est-ce que ça mène, mais vous pouvez louer des vélos comme ceci, mauve et jaune, swaggy. Ils sont là-bas, et là vous avez côté petite restauration comme d'hab, qu'est-ce qu'on peut manger ici ? Bien sûr, des burgers, des hot dogs, des jus frais, des satées, tout pour prendre du poids comme d'habitude. Avec un beau toutou d'amour qui est là, ils ressemblent. Il y a des toutous, il y a la gale le chien, oh la la la, oh le chien. Si vous avez une petite faim, je n'ai pas faim ni soir. Mais les hamburgers ça me donne envie quand je les vois. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous sommes arrivés juste en bas de la grande statue qui donc de plus près ressemble à ceci avec des petites fontaines juste à l'entrée, trop jolie. Donc à l'intérieur, je pense que vous avez peut-être des expositions de tableaux avec des statues traditionnelles je pense. On va peut-être prendre cette petite voiture pour redescendre. Voilà, il y a des gens, il y a un peu de monde mais pas énormément. Beaucoup de gens font des photos bien sûr. Mais la statue est vraiment magnifique et très grande. Waouh ! Ça je la vois vraiment de près là. Regardez. Ça a l'air très joli à l'intérieur, il y a des lumières. Une dame demande à Bibou de les prendre en photo. C'est parti. Photographe prend en photo des gens. Qu'en penses-tu de cette statue ? C'est magnifique, c'est violent. Ça me donne main à la tête parce qu'en fait t'as les nuages qui bougent et toi tu... Enfin je sais pas. C'est magnifique. Ouais, c'est joli hein. Hein ? Ouais, ça fait bizarre quand tu vois les nuages derrière. Ouais. Les détails, des ailes, les bijoux. C'est magnifique. Les fontaines qui vont bien en bas là. Voilà. Sinon derrière il n'y a rien. C'est une zone qui n'est pas autorisée au drone. Donc Willy avait emmené son drone mais c'est interdit. On peut pas drôner ici. Donc c'est pas grave. On regarde avec nos yeux et on admire ce qu'on a devant soi pour de vrai. Comme pour nos Saint-Pénida, c'était pareil, magnifique. Voilà. On admire ça et puis on va redescendre et voir encore le reste des choses à voir. Allez, à tout à l'heure. C'est ainsi que se termine notre visite à Garuda Wisnow. Donc avec la fatigue, on commence à faire n'importe quoi. Comme monsieur là. Donc je ne sais pas si nous allons faire la dégustation du coffee de Wap. Puisqu'il est bientôt 5 heures. Et en fait pour aller voir le spectacle de Kachak Dainz, s'il faut aller vers les environs de 5h et 6h pour avoir le coucher du soleil qui est très très beau. Donc je ne pense pas qu'on ira faire la dégustation. Oh, un petit écureuil sur l'arbre là-bas. Ah, il est parti. Voilà, nous reprenons la route pour aller direction Uluwatu. Bien arrivé à Uluwatu. Donc à Uluwatu, on a fait le petit tour pour aller voir la mer. Juste en face, on a la main. L'espèce des falaises. Avec le soleil qui va bientôt se coucher. Donc il y avait des singes. Donc on a tout enlevé. Bagues, bijoux, boucles d'oreilles, etc. Pour éviter de se les faire voler. Et là, du coup, il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Le spectacle commence à 17h30. Dix-huit heures. Ah oui, dix-huit heures, pardon. Dix-huit heures. Et il est où ? Je ne sais plus quelle heure. Et on vient bientôt pour prendre les places parce qu'il y a énormément. Il y aura du monde, il semble. Donc le spectacle, il aura lieu juste ici, au milieu. C'est un peu de déchets. C'est un peu de déchets. C'est un peu déchets. Non, vous avez beaucoup de déchets pas ici. Oui, c'est un peu déchets. sur le papier. Donc voilà, le spectacle va commencer. On vous mettra quelques images. Nous sommes arrivés au restaurant de Djembaran pour manger des fruits de mer. Je suis très très fatiguée. J'ai sommeil. J'ai très très sommeil. Là, je suis en train de goûter depuis le Ketchak Benz en fait. J'ai vraiment sommeil, sommeil, sommeil. Et bon, là, on va aller manger. J'espère que ça va me réveiller. C'est très très beau. C'est magnifique. Regardez. Regardez avec moi. En fait, on dîne carrément sur la plage. Là, je suis en train de marcher dans le sable. Il y a des lumières. Un peu comme un dîner aux chandelles. C'est magnifique. Un peu comme un petit concert privé. Un petit concert privé. Il a pu serre. Il a pu serre. Il a pu serre. Il a pu serre. Siphon, il a fait ça. Il a pu serre. Sous-titrage ST' 501 ...